C'est quoi l'orgueil ? C'est l'autosuffisance, c'est j'ai besoin de personne. Quand on dit à Niaf Deja, c'est je sais que je suis dépendant de toi, j'ai besoin de toi. Et là, on se sent bien. Pourquoi ? Parce qu'on dit lui et maître, on se relie à notre source. On sait qu'un arbre qui est coupé de sa source, alors même s'il fait le beau, on sait qu'au bout de quelques temps, l'arbre, il est mal parti. Même si on le voit avec plein de feuilles, etc. On sait que dès qu'il est coupé de sa source, alors à ce moment-là, il est déjà en train de déperse, c'est exactement pareil. Un homme qui entretient des sentiments d'orgueil et d'indépendance ou de fierté mal placée, eh bien, pareil, il s'est coupé de sa source. Il se coupe de sa source, il se coupe d'Akadosh Bojo. Et à ce moment-là, Akadosh Bojo, il dit, lui, l'orgueilleux, et moi, on ne peut pas vivre dans le même monde parce que l'orgueilleux ne laisse pas, l'arrogant ne laisse pas de place à Akadosh Bojo. Et donc, il se coupe. Et c'est pour ça que les sfaris nous disent que celui qui est orgueilleux, qui entretient des sentiments d'orgueil, alors, qu'est-ce qui se passe ? La soff mit ma ette. Comme notre arbre qui est coupé de ses racises, il fait le beau. Moi, j'ai de quoi vivre pendant... Il a eu des bonnes pluies pendant l'hiver. Et l'arbre, il fait le beau, il dit, finalement, c'est bien. Comme quelqu'un, il a un bon contemban, il dit, moi, j'ai besoin de personne. Allez, fais le malin, fais le malin, fais le malin. Jusqu'à... Il ne sait pas qu'il est déjà en train d'être mitmètre. Quand il sent que, déjà, quand il a commencé à faire l'erreur fondamentale, qu'il sent qu'il est indépendant et qu'il n'a pas besoin de personne, et encore pire, qu'il n'a pas besoin d'akadosh Bojo, alors, déjà, il commence à diminuer. C'est ce que nous dit le secrétaire Orfot Sadikim. C'est que, « Koladam shiashbo gasoutarua » Tout celui... C'est quoi gasoutarua ? C'est quoi gas ? Quelqu'un qui est gas ? Quelqu'un qui est épais. Une épaisseur de l'esprit. On aurait pu dire, il s'envole. Moi que non, nous, on s'envole au contraire. Que quand on dit qu'on est vedashem, c'est là où on s'envole. Alors que celui qui pense qu'il est élevé, alors lui, il est gas, il est épais. Gasoutarua, tout celui qui a gasoutarua, la sof mitmahet. Alors, la fin, il va au contraire. Lui, il croit qu'il va s'élever et qu'il croit qu'il va monter de plus en plus. En fait, qu'est-ce qui se passe ? La sof, va sof mitmahet. Il peut avoir des moments de grandeur. Et on a vu combien, combien de rechahim qui sont tombés. Aman. Aman Arasha. Il était au sommet du monde. Même Arasha Jeroch, il faisait des courbettes. Il était multimilliardaire, Aman. Il était bassof mitmahet. Et c'était quoi le problème de Aman ? C'était un orgueil démesuré qui allait, on ne va pas dire jusqu'au ciel, qui allait jusqu'au terre. Il avait un orgueil démesuré. On voit qu'Aman, toute sa vie, elle était gâchée par toi. Il y avait un juif, un mordechai, qui était un homme âgé, etc., qui se posé un pas devant lui. Il avait tout, Aman. Il était plus riche que Arasha Jeroch. J'étais premier ministre, mais c'était lui qui gère. Il avait tout. Milliardaire, des femmes, des enfants. Il était roi du monde. Il lui manquait un qui ne se procède pas devant lui. Il a dit, il disait, mais tout ça, ça vaut rien pour moi. Quoi ça vaut rien pour toi ? Mais t'as tout. Il te manque une chose. Ça, c'est la gasotarour. Gasotarour, il estime que non. Tout m'est dû. Tout m'est dû, et tout le monde doit se procéder à nous devant moi. Et s'il manque un, même si c'est un homme, Mordechai, c'était pas... Bien sûr que Mordechai, dans la petite inioute, c'est un géant, mais bon, c'est un homme, un juif, âgé, qui s'en fiche à Man, qui se procède. il faut tout. Alors, à ce moment-là, celui qui entretient ces sentiments-là, alors, sauf Mithmaet. Et en général, c'est un principe qui est dit, Yifnechevère, Gaon, Yifnechevère, avant la chute, Gaon, la grandeur. C'est pas d'un groupe, il fait des gens des paf. Il tombe, et on voit que tous les réchaïfs, comme ça, ils sont tombés. Mithinéma, roumomeat, viraou, l'égado, kéachira. Il dit quelque chose de très fort, c'est Agumara qui nous dit comme ça. Je ne peux pas le supporter. Il dit, je ne peux pas le supporter. Et ça, c'est très fort. C'est Agumara qui nous dit ça dans Bâbâbatra. Celui qui est orgueilleux, qui s'enorgueille, même dans les personnes de sa maison, ceux sur qui devraient, il serait censé avoir une autorité, il n'est pas reçu, il n'est pas accepté. C'est-à-dire qu'on ne l'écoute pas. C'est-à-dire que celui qui est orgueilleux, il dit, au moins à la maison, c'est moi le patron, même à la maison, il n'est pas... Peut-être que les gens vont l'écouter, mais il n'est pas Mithcabel. C'est quoi Mithcabel ? Il ne sera pas accepté à fil ou même par les personnes de sa maison. Je cherche en... Ah, voilà, il l'a. On est page 12. Agava. Agava, mais via l'idée... Ça emmène quoi là ? Alors c'est quoi les deux racines de toutes les fautes ? Les deux racines de toutes les fautes, c'est Gava Veta Hava. Vous cherchez toutes les fautes, qui proviennent soit de la Gava, soit de la Tava, soit de l'orgueil, soit du désir. Il n'y a pas d'autre... Gava, Tava. Et même vous avez dit à l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça vient soit de la Gava, parce qu'il s'estime... C'est quoi une idole ? C'est une idole, c'est une chose que tu vas faire, c'est pas ton Dieu. C'est toi qui le fais, il fait ce qu'il veut. Et s'il ne fait pas ce que tu veux, tu le jettes par terre. Et c'est aussi la Tava. Pourquoi la Tava ? Parce que l'idolâtrie, pourquoi ils faisaient des idoles ? Aujourd'hui, c'est Meshuga de faire une idole. Mais à l'époque, c'était des choses qui remplissaient leur bon vouloir. Ils faisaient... C'était des forces particulières, ils savaient les utiliser. Et donc l'idolâtrie, même l'idolâtrie qui est la faute la plus grave, provient à la fois de la Gava et de la Tava. Vous allez prendre toutes les fautes, toutes les transgressions ne viennent que de ces deux racines. Eh bien, la racine des racines, ce qu'il nous dit ici, à Gava, mais via l'idée, rédifat, ma main. La Gava, ça entraîne à une course après l'argent. Pourquoi ? Pour s'enorgueillir et dominer les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit, quand une personne a une vision extérieure du monde, qu'est-ce qui fait qu'un homme va être super à l'autre ? Sa force physique, sa beauté physique, son argent. Alors s'il n'est pas fort, il n'est pas né fort, et s'il n'est pas né beau, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Comment je vais m'enorgueillir au-dessus des gens ? Comment je vais être supérieur ? L'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il va être ? Le moteur. Qu'est-ce qu'il va être le moteur de sa de sa redifate, de sa course après l'argent ? En fait, c'est une course après la domination. Donc ça va être la Gava, ça va être l'orgueil. Ouqvar yadatta. On a des exemples dans la Torah à Mamash qui font trembler à chaque fois qu'on y arrive. Ouqvar yadatta, ma'eralei korach veadato. Korach veadato. Korach, il a trouvé un des trois trésors de Yosef HaTzadik. On sait que Yosef HaTzadik c'est pas attaché à chaque voix. Il a caché trois trésors. Il a réuni toutes les richesses du monde. Trois trésors. Il y en a un qui a été découvert par Antoninus, Antonin, qui était immensément riche. Un qui a été trouvé par Korach. Et le troisième, il est gardé pour pour les Tzadikin, la Tzadikin, la Tzadikin, la Tzadikin. Il a trouvé un des trésors de Yosef HaTzadik. Il était multimilliardaire. C'est un des grands notables du Hami Israël. Il a dit parce qu'il était nommé à sa place. Mais c'est ça la Gava. Il a été nommé. Mais pourquoi il a été vexé ? Parce qu'il pensait que c'était lui qui devait être. Et donc s'il pensait que c'était lui qui devait être, c'était quoi son problème à Korach ? C'est Maggi Ali ? Ça me revient ? C'est moi qui dois être ? Alors c'est quoi ? C'est la Gava. C'est la Gava. Et pourquoi ? Parce qu'il était il était Hacham, il était grand, il était riche, il était etc. Donc il a dit tout me revient. Même, c'est-à-dire que si j'ai estimé que, alors ok, bon, Moshé et Aaron, je veux bien. Mais après là, non. Donc il a estimé, il faisait ses calculs de Korach dans sa Gava. Il a dit maintenant à ce moment-là le prochain poste il est pour moi. Et donc si, c'est pas ça, mais Maggi Ali c'est mon poste à moi. C'est moi qui dois être. Et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous dit En, mi hama de Gava. C'est de la Gava. C'est un orgueil. C'est un amour propre blessé. Mais c'est un amour propre blessé. Chez Bikesh, qu'elle était à demande de Korach. Chez Bikesh, les Hidgadel, ils voulaient s'élever, v, l'Ikakh Gdoula, et de prendre la grandeur. Chez Lo, Nithna, Lo, Minachamay. Qui n'a pas été donné, Minachamay. Il s'est rappelé, importé dans la Gomara que même un gardien d'un champ, il a été donné, Minachamay. Tout le monde, tout poste, c'est Minachamay. Mais Korach, il a voulu aller. Et en plus, quand on voit, c'était quelle époque ? C'était l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il y a la Shrina et la Kadol Moury, il y a Moshe, Adonanevim, le maître de tous les prophètes qui a reçu la Torah. Et malgré tout, on voit que, alors à la Khad Kama, que nous on est concernés par ça, que Korach, qui était le cousin germain de Moshe Rabbeinu, qui était un homme immense, il a fait, à cause de la gara, il a fait son calcul, parce qu'il a voulu prendre quelque chose qui ne lui revenait pas. Et pourtant, il avait tout, Korach. Il faisait partie de ceux qui portaient le Harona Kodesh. Il était Ibn Ekeat, il portait le Harona Kodesh. Il a voulu prendre quelque chose chez Lohonite Nalo Mina Shamaim. Il n'a pas été donné Mina Shamaim. Ou Mitorkar. Et donc, à cause de ça, ils nirnaient les Mahloquets. Voilà. Pourquoi il était... Donc on a dit, on nous révèle pourquoi il est rentré les Mahloquets. Et de la Mahloquets est sorti Kina Vessina. Donc on voit que les conséquences sont immenses. Les conséquences sont... Au début, c'est un petit point comme ça, qui titille comme ça. Et après, de là, elle va sortir. La Mahloquets et la Sina et la Kina et tout ça, c'est venu quoi ? C'est venu de... d'un point d'un point de gavre. Et si on voit maintenant l'immensité des conséquences, il faut que ce soit la Torah qui revienne, qui revienne, qui revienne, qui revienne, qui revienne, reviens, 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 la source, la source, la source, mais toi, tu vois un monde qui s'écroule. La Torah nous dit c'était quoi le Chorèche ? Ça, la force de la Torah, c'est qu'elle nous dit le Chorèche. La racine, la racine, la racine, c'est qu'il a été vexé Kora parce qu'il n'a pas eu ce qu'il pensait qu'il pensait être son dû et ce qu'il pensait lui revenir, mais ça ne lui a pas donné la Chorèche. Sof d'ava. Kola me kachet. Encore trois minutes. Kola me kachet et gufo que délégout. Tout celui qui va s'embellir de manière exagérée pour s'en engueillir. Égout. On a dit plusieurs fois qu'être propre sur soi bien, ça c'est un mizvah. Non, celui qui fait, qui se part de manière exagérée pour l'égaot, pour s'en engueillir, arézé, chokréach et hachem b'hochum. Il oublia k'adoch b'hochum. Velo yachusha la mizvot. Bah, sauf, il n'y a pas. Si quelqu'un s'occupe trop de lui, il est trop centré sur lui-même, alors il oublia k'adoch b'hochum. Il n'y a pas, hein ? On dit que sur un trône, c'est Rav Miquel Iberato qui apporte cette image. Sur un trône, il ne peut pas y avoir deux rois. Qui le roi ? Qui c'est k'adoch b'hochum, le roi ? Alors toi, tu n'es pas le roi, hein ? Si c'est toi le roi, alors il n'y a pas k'adoch b'hochum. Il n'y a pas deux rois. Donc si tu t'occupes trop exagérément de toi, si tu es trop égocentrique et si tu t'occupes trop de toi, si tu es centré sur toi, alors il n'y a pas de... Tu oublies k'adoch b'hochum. C'est une métzi hout, c'est une réalité. Essayez de penser à deux choses en même temps. Tu arrives à penser à deux choses en même temps ? Hein ? On ne peut pas ? C'est une qui va remplacer l'autre. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour deux rois en même temps. Donc s'il y a une pensée, il y a une pensée qui préoccupe, les autres vont passer, mais elles ne vont pas réussir à prendre la place parce qu'il y a une seule place pour un trône. Et bien c'est pareil. Qui est... Qui est roi ? C'est soit à k'adoch b'hochum, on voit que ça nous fait du bien quand on dit comme ça tous ensemble on est au plus haut. Soit c'est nous, on estime qu'on est roi. Alors à ce moment-là, on oublie à k'adoch b'hochum, vélo yachusha la misvot. Et donc si on est centré sur nous-mêmes, alors on oublie à k'adoch b'hochum, vélo yachusha la misvot. On va dire lui. C'est quoi ces misvot là ? Quel misvot ? On est de quoi ? Pourquoi misvot ? C'est quoi le lâchant de misvot ? Qu'est-ce que ça veut dire une misvot ? Non. Mitzvot c'est de cibouille. Mais celui qui est orgueille, il dit mais qui misvot de quoi ? Qui m'ordonne ? Qui m'ordonne ? Il n'y a pas de misvot. C'est là. Comme paro, je suis un bien oublié. Qui est-ce qui va me donner des ordres à moi ? Mais quel misvot ? Quel misvot ? Ça peut être dit de manière non ? Et même s'il ne va pas l'exprimer de manière vraiment réelle, c'est ce qu'il y a de fond. Au fond, c'est que quand une personne estime qu'il est important, alors à ce moment, le fait qu'on lui dise « tu dois faire ça » ou « d'où je dois faire ça ? » Je fais ce que j'estime faire et c'est ce qu'a fait Corard aussi. J'estime que je dois recevoir maintenant. Alors, je vais faire tout ce qu'il faut pour le faire. Même si je dois aller me disputer contre Moshar Abenu, même si je dois dire que Moshar Abenu, c'est un menteur, etc. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est d'affirmer que personne ne doit donner des ordres. « Vélo yachoshamizot » « Vélo yardof a khan masim tovim » et pareil, il ne va pas courir après les masim tovim. Pourquoi ? Masim tovim, c'est aller donner à l'autre, donner de soi. Non. Tout me revient. « Magiyali » « Magiyali » « Gava » c'est vers moi, c'est ego. Tout vient « Magiyali » « Magiyali » Donc si tu es Magiyali, alors tu ne vas pas donner. Donc tu ne vas pas courir après les masim tovim « Khol kavanato alatsmo » Parce que toute sa kavanah alatsmo, les cachettes où il faut « Akale » « Hachah haïtorima » de embellir son corps et embellir son corps qui finalement on sait que l'homme, le corps auquel on fait tellement attention après ça en entendre qu'est-ce qui a réussi à être la Torah et les masim toim. Alors bien sûr qu'on a pris des exemples très forts et très frappants mais on sait que Khol tzadikim on est tous concernés de près ou de loin par ça par ces sentiments dès qu'on entretient des sentiments d'indépendance ou qu'à Kadosh Baruch Hu quand on est trop centré sur nous-mêmes alors savoir que automatiquement on oublie Akadosh Baruch Hu et on oublie les mitzvot alors que et c'est important aussi de se rappeler comme on a tellement bien commencé le mois quand est-ce qu'on se sent le mieux quand est-ce qu'on se sent « M'amash B'ikla Avut » c'est quand on dit « Ani Abdecha » c'est qu'on se sent le mieux c'est qu'on se sent le mieux